hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour un nouveau weekly vlog nous sommes lundi il est très exactement 11h35 j'ai déjà fait pas mal de petits trucs notamment la première c'est que j'ai emmené mon fils à l'école donc ça s'est très bien passé franchement il était trop mignon ce matin j'ai fait un petit brin d'aspirateur quand même bien dans le canapé surtout j'ai été promener milky parce qu'elle voulait absolument aller se promener donc elle était pleine de terre et de beaux mais bon voilà c'est comme ça là je suis monté en fait je suis en train de ranger différentes choses qui sont en bas dans le salon pour essayer comme je vous ai dit d'épurer alors déjà j'ai monté le petit scooter au premier étage je fais toujours par palier je monte des trucs au premier après au deuxième le week-end s'est très bien passé passé un très très bon week-end on a fait les courses finalement vendredi soir comme je vous avais dit et le petit en fait s'endormit dans la voiture j'avais dit à mon chéri j'écoute je suis pas crée un qui mange au fast food mais bon je sais que de temps en temps il faut faire plaisir un peu à son mari mon fils est pas trop non plus hamburger tout ça il a été une ou deux fois ou deux ou trois fois mais à chaque fois il mange pas son burger il mange un peu les frites et puis voilà c'est tout enfin c'est pas un endroit où on va mon mari un peu plus parce que c'est un mec mais il y va pas non plus beaucoup on n'est pas très fast food et tout ça bon bref tout ça pour dire que je lui ai dit bah écoute va manger avec le petit au mcdo pendant que je fais les courses comme ça vous passez un petit moment ensemble et tout puis il aura un petit jouet et en fait j'ai été faire les courses et quand je suis venue mon mari m'a dit écoute quand t'es parti dans les deux minutes qu'on suivit il s'est endormi bon après il avait eu un très gros goûter parce que quand il est rentré il a mangé genre une poire un yaourt il avait faim donc il a mangé bah je me suis dit c'est pas grave et en fait c'était vraiment dans l'objectif de pouvoir samedi passer une journée en famille mais un petit peu sympa faire un truc qu'on fait pas spécialement dont on a été chez ikea et du coup j'ai acheté des petites choses que je vous montre pour la chambre de robin on a été d'abord chez le truc en fête là non c'est la fête ou jour de fête bon jour de fête on a trouvé un petit costume pour robin alors c'était super chiant en fait le truc c'est que moi mon fils c'est pas que je l'emmène pas faire les boutiques mais c'est vrai quand je vais faire les courses au lieu de l'emmener avec moi qui s'habitue bah en fait je l'emmène une fois de temps en temps et en fait à chaque fois il veut toucher à tout et du coup je me dis bon je l'emmènerai pas la prochaine fois en fait je pense qu'il faut que l'emmène plus avec moi pour qu'il ait l'habitude et qu'il ait plus envie justement de tout toucher et là le fait que ce soit un peu exceptionnel ben je pense qu'il a envie d'aller partout je sais pas c'est une théorie en tout cas dans ma tête enfin le fait est qu'il a voulu appuyer sur tous les boutons machin bidule il nous a tapé des petites crises mais ça a été donc ça ça c'est mon mari qui lui a pris en fait à la base on voulait lui prendre une sorte de cannes genre avec un petit une petite boule en cristal au bout genre c'était 20 euros j'ai dit en vrai j'ai dit hors de question je mette 20 euros pour un truc qui va servir une fois qui va être ça se trouve cassé ou perdu donc on a pris celui-ci donc moi ce que je vais faire c'est que à la place des griffes en plus la peinture se barre je vais mettre un peu de dorure en fait pour rendre un petit peu plus le truc on va dire beau parce qu'il va être déguisé en vampire il a choisi un déguisement de vampire donc on a pris ceci alors au début quand tu vois le truc tu dis bon c'est 25 euros ouais le gamin il a l'air vachement bien habillé non en fait dedans tu as juste le gilet et la cape donc heureusement j'ai un petit pantalon à pinces qu'il a ici mais il n'y avait pas le chapeau il n'y a pas les gants il n'y a pas les petites décorations chaussures dont bref je trouve que c'est un petit peu mieux que j'y a aussi un petit peu mieux donc je ferai moi-même referai donc en fait vous avez ceux-ci je mettrais un petit col roulé blanc parce que quand même je trouve que c'est vachement enfin franchement tu vois je trouve à travers ça un petit belt je vais aussi un petit peu ça là. Il faut que ce soit un petit peu plus solidifié. Donc ça c'est ma mission, lui solidifier ses boutons. Je me demande même si je veux pas regarder si j'en ai de la même taille. En fait tous les boutons sont en train de se barrer. Mais si je pouvais lui changer sinon ses boutons, j'en ai des dorés un petit peu plus chicos, ça pourrait être sympa. Mais bon sinon au pire je lui rafistole quand même ça. Et alors ici vous avez la cape avec le petit jabot. Moi la cape elle est mignonne, c'est une cape normale donc il faut que je repasse tout. Mais du coup on lui a pris un chapeau. Alors il n'y avait pas de chapeau chez les enfants en haute forme. Donc Marie avait vu celui-ci qu'il trouvait vraiment joli. C'est un pour adulte donc il est un peu grand. Mais ce que je vais faire c'est que je vais mettre un serre-tête que je vais coller ici pour pas que sa tête elle aille jusqu'au fond. Tu vois pour que ça soit juste posé comme ça sur lui. J'ai pris un petit peu de sang pour qu'il ait un petit peu de sang parce qu'il avait vu qu'il y en avait donc il en voulait. Donc voilà en gros vendredi il sera un vampire. Et alors le déguisement que j'ai pris moi sur Shein de la petite chauve-souris qui est juste là. Je le mettrai mercredi parce que mercredi il y a aussi un petit truc avec la garderie. Donc je me suis dit ça peut être sympa. Que vous dire de plus ? Hier j'ai bien dormi et ce matin en fait je me suis réveillée à 5h30 mais j'étais pas fatiguée j'étais vraiment bien. Et puis j'ai pris des nouvelles décisions enfin voilà ça on en parlera un peu dans la semaine. Et j'ai viré Instagram et TikTok parce que j'étais pas fichue de ne pas y retourner. Et en fait dès l'instant où je l'ai fait une fois en me disant ouais j'y vais juste deux secondes aller manana. Bah en fait j'y allais en me disant ouais c'est pas trop grave c'est pas comme si j'y allais toute la journée. Mais en fait c'est déjà trop pour moi ça veut dire que je suis même pas capable de faire ça. Et honnêtement je trouve que c'est grave. Alors ceux qui sont pas très réseaux sociaux vont se dire ouais c'est vrai que c'est abusé. Mais ceux qui sont addicts vous me comprenez au moins je sais que je suis pas seule. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit onglet qui est très loin dans les pages où je vais jamais de mon iPhone. Et j'ai mis TikTok et Instagram dessus. Alors après je poste des fois des trucs de temps en temps quand même sur Instagram genre mes vidéos, les liens et tout ça. Et je sais même pas si je vais le faire là. Je vais voir. J'ai juste posté aujourd'hui puisqu'il y avait vraiment un bon plan chez Igraal. Et honnêtement ça valait la peine donc je voulais partager mais voilà c'est tout. Je me suis barrée. En plus je suis un boulet. S'il vous plaît je fais une capture de mon écran. Donc une vidéo. J'enregistre mon écran pour vous montrer un petit peu les bons plans quoi. Franchement il y avait vraiment des très bons plans. Je sais pas si à l'heure actuelle ils y sont encore. J'écoute un podcast. Un podcast d'horreur. Et genre en fait bah du coup je cut ma vidéo pour vous. Et je la mets. Et en fait j'ai une personne elle me dit sympa le son ou je sais pas quoi. Donc je réécoute. Et là j'entends le podcast que j'écoutais d'horreur. Et je me suis dit ça fait un peu glauque quand même. Donc je l'ai remis. Mais pour vous dire que je suis vraiment un boulet. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans la chambre de Robin ça parce que là c'est plus la peine. Je vais garder ceux qui sont donnables et ceux qui sont pas donnables parce que trop tâchés. Il y en a que je vais garder quand même pour faire genre des chiffons quand il fait de la peinture et tout ça parce que bah ça vaut toujours la peine. Ou moi quand je fais le ménage. Du coup je les ai mis sur un trépied. Enfin sur mon grand trépied. Je me dis ça peut être sympa de vous trimballer comme ça. J'ai aussi du linge à plier et à repasser. Donc je pense que je vais le faire. Aujourd'hui c'est le lundi. Vous le savez c'est assez chill. Enfin c'est chill. C'est le ménage et la cuisine. J'ai décidé aussi de commencer une alimentation anti-inflammatoire. C'est pas une chose aussi simple que je le pensais parce qu'en fait tous les laitages. Enfin faut certaines huiles et pas d'autres. Enfin voilà le but c'est vraiment d'essayer de désenflammer mon corps. Je suis une chaudasse. Non c'est con. D'essayer vraiment de voir un petit peu ce qui pourrait m'aider. J'ai déjà quand même identifié sur les genre 2-3 semaines où je prenais pas de lactose. Voir si ça m'aider au niveau de mon corps. Et honnêtement la triste réalité c'est que je pense qu'il faudrait que j'arrête vraiment le fromage totalement. Donc c'est ce que je vais faire là. Après je le réintroduirai vraiment à des moments importants. Important. Sur un Noël s'il y a du fromage bah oui je mangerai du fromage mais plus en manger au quotidien et alors aussi plus manger trop de choses transformées et alors c'est là que c'est un peu compliqué parce que moi j'aime bien quand même les trucs veggie mais genre c'est vrai que c'est transformé c'est ultra transformé. Genre quand vous prenez un steak de soja le truc a été méga transformé. C'est pas parce qu'il est végétal qu'il est forcément mieux. Voilà au niveau de ce qu'il y a dedans. Après il y en a qui sont très bien et il y en a qui sont moins bien. Et donc ça il faudra trier aussi un peu sur le volet. J'ai pas la foi de commencer à me dire je vais les faire tout le temps. Moi même les boulets de végétal et tout ça. Donc je vais voir. Mais là en tout cas pendant le test de nourriture anti-inflammatoire bien évidemment je ne vais pas manger de choses faites. Bien évidemment j'en ai acheté. Heureusement mon fils aime bien. Ouais là je vais tabler surtout sur les oeufs parce que moi je mange pas spécialement de viande et j'ai vu qu'on pouvait manger de la viande mais genre vraiment des trucs bruts. Genre bon viande rouge j'en mange pas mais genre du poulet ou de la dinde genre vraiment des morceaux quoi. Et si du poisson aussi mais j'en ai pas à la maison. Autre que des ceux qui se font au bas marie parce que ça avec de la sauce. Si j'ai peut-être du macro. Ça je peux éventuellement manger ça. Mais là j'avoue que je suis pas préparée à part les oeufs mais c'est pas grave parce que moi j'aime bien les oeufs. Donc ce matin c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé des oeufs avec du curcuma dedans. Et c'était très très bon. Ça m'a fait bizarre c'est de pas rajouter genre un peu de cream cheese ou des trucs comme ça. Mais je me dis allez Audrey il faut vraiment prendre le tour par les connes. Cornes ? Par les connes. Par les cornes parce qu'en fait je le fais au-delà de voilà j'ai du l'obésité au-delà de plein de choses. C'est pas ça en fait je le fais vraiment pour ma santé. J'ai trop peur en fait de... Bah je sais pas que mon fils il grandisse sans moi un jour parce que j'ai pas pris soin de ma santé. Et je me dis on a quand même beaucoup de recul aujourd'hui on a quand même beaucoup d'alternatives et je pense que voilà on peut essayer de faire les choses bien. Au moins j'aurais essayé et je me dis pour essayer de vivre le plus tard possible. Donc là je le fais vraiment dans une optique de santé. Et de plaisir aussi parce que c'est toujours un plaisir d'essayer de redécouvrir sa faim sa satiété. Le plaisir de manger le plaisir de regoûter des bons aliments de manger des choses plus de saison. Ça ça fait déjà quelques années que j'essaye de le faire. Je voudrais pousser le truc un peu plus. Ça va être compliqué parce que j'ai un mari et un enfant. Et bon moi mon fils clairement je sais que c'est maintenant qu'il faut que je le baigne dans ce genre de choses. Mon mari c'est... Je vais pas dire que c'est trop tard mais mon mari voilà à base de Nutella... Enfin je vais pas le juger, je le juge pas quand je dis ça mais son palais il est trop fait. Il est trop fait à des trucs qui pourraient pas vraiment... Je dis pas que mon mari mange du Nutella tous les jours mais il aime bien quand même les biscuits et les trucs comme ça. Et moi je préfère que mon fils mange des biscuits que moi j'ai fait. Et puis je me dis comme ça un enfant il fait ce que je dis. Et comme son palais justement il a pas touché encore trop à des trucs trop industrialisés en manger de temps en temps parce que je pense que c'est un équilibre aussi. Ne pas manger du tout c'est pas voilà... C'est un peu triste pour un enfant en plus je vais pas lui interdire de manger des bonbons ou des trucs comme ça. Mais il faut que ça reste un plaisir. Il faut qu'il ait cette notion de se dire que c'est un plaisir de temps en temps parce que sinon après ça devient une habitude et j'ai pas trop envie. Par exemple mon mari bon il boit de l'eau mais il aime bien boire du jus. Au repas il aime bien boire du jus ou un pétillant ou quelque chose comme ça. Je vous dis encore une fois je juge pas mais c'est juste qu'en plus déjà il a été... Il a grandi comme ça. Moi dans ma famille c'est vrai que c'était un peu différent. Ma mère nous a pas élevés avec les boissons gazeuses et tout ça. Ça c'est quand même un truc bien. Effectivement j'ai mangé de l'industriel. J'ai pas baigné dans les boissons trop sucrées et je suis pas quelqu'un trop sucré. Donc c'est ça je pense qui peut être la clé de me sortir de tout ça. Bref du coup je vais bien étudier j'ai sorti mes livres anti-inflammatoires j'en ai quelques-uns quand même. J'en ai pas mal que j'avais cumulé ces dernières années et notamment ces derniers mois. Pour vraiment essayer de cibler les huiles par exemple qui peuvent être bonnes pour moi. Essayer de manger le plus brut possible le plus complet possible aussi. Après ça veut pas dire que je mangerai jamais plus de sucre mais en tout cas d'essayer de choisir les meilleures alternatives à ce niveau là. Et d'ailleurs pour ça je suis en discussion avec Kasi Domi qui est un site en fait qui vend justement des produits de très bonne qualité avec qui j'avais déjà collaboré il y a quelques années dans les débuts où ils s'étaient lancés. Là on est en train de voir si on recollaborerait pas ensemble et ça pourrait être intéressant justement de voir les alternatives parce que eux en ont. Bref c'est des petites choses à discuter je suis en train de voir encore avec la marque mais ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa parce que du coup je pourrais vous faire des recettes peut-être anti-inflammatoires qui pourraient vous aider. Après enfin je suis pas diététicienne je suis pas cuisinière, je suis pas nutritionniste et je suis pas parole d'évangile je partagerai juste ce que moi je fais. Après les gens ils font ce qu'ils veulent. Il pleut là ? J'ai bien fait d'aller prendre les milky parce qu'il pleut. Cette semaine je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire. Cette semaine on est quand même focus sur Halloween. Pourquoi ? Parce que vendredi c'est la fête d'Halloween à l'école de Robin. Donc du coup moi je vais voir j'ai une combinaison noire H&M que j'avais. Alors normalement je crois que je l'avais quand j'étais enceinte. Normalement je devrais rentrer mon corps dedans. Je vais voir comment je me sens dedans. C'est surtout ça l'important. Mais si ça va alors dans ce cas là je vais avec la Cricut mettre genre des toiles d'araignée mais brillantes genre argentées dorées. Je vais essayer de la customiser. Donc on fera ça ensemble. Également si ça ça va pas j'ai une espèce de robe salopette marron. Et alors là on pourrait aller plus du côté genre je suis une citrouille dit comme ça ça fait un peu con. On dirait plus un carnaval qu'un Halloween. Genre j'ai vu des maquillages de citrouille qui font peur. Je croise les doigts quand même pour rentrer dans cette fichue combinaison et ne pas avoir l'air d'une patateuse parce que franchement c'est pas mal. Ça pourrait être pas mal parce qu'elle est vraiment noire en velours et l'argenté et le doré de chez Cricut pourrait être super joli. Donc je pourrais faire genre ici je pourrais faire... Ah oui j'ai vu il y en a une. Elle avait une combinaison comme ça et ici elle avait mis des yeux de chat et des petites oreilles. C'était trop mignon. Donc ouais ça pourrait être sympa. Bref en tout cas cette semaine c'est ce qu'on va faire. Je vais également faire le sac pour les bonbons pour Robin. Jeudi j'ai rendez-vous chez Zoé. Chez Zoé. Chez ma coiffeuse. On va voir ce qu'on fait. J'ai l'impression quand même d'avoir perdu pas mal de cheveux ces derniers temps. Je vais voir. Je vais voir un petit peu ce qu'elle me conseille. Évidemment ma couleur je sais pas. Moi j'aime bien donc j'aimerais bien continuer comme ça. Peut-être un peu plus aller dans le noisette que dans le rouge je ne sais pas. Je vais voir avec elle. Je sais qu'elle est de bons conseils donc je lui fais entièrement confiance et alors je pense que je vais couper parce que je crois que j'ai vraiment quand même les cheveux abîmés au bout. Je vais lui demander. Voir peut-être les raccourcir ici histoire que jusqu'à l'été il pousse. Que je puisse prendre des compléments alimentaires et que cet été j'ai une belle cheveux d'ailleurs. C'est à peu près le truc de cette semaine. Là aujourd'hui je vais vite fait virer tout ce qui est dans l'armoire de Robin comme je vous ai dit. Faire les plannings et bien m'enseigner sur l'anti-inflammatoire et je profite que je suis en haut pour vous montrer le livre que je vous avais dit que ma tante m'a offert et franchement je vais vous mettre ici si vous voulez screener un peu l'idée. Franchement je suis trop contente. En fait là le but en ce moment c'est vraiment je me reconnecte à ma vie. Je veux lire, je veux apprendre. En fait je sais pas comment vous dire mais c'est ce que je disais à une copine. Hier soir quand j'étais me coucher je sais pas j'ai eu comme si quelqu'un avait soufflé dans mon coeur mais vraiment genre comme si mon ballon de mon coeur il s'était gonflé. Un regain d'énergie en se disant ça y est là c'est bon. On part sur le bon chemin et c'est bizarre parce que c'est vrai ces derniers temps je me sentais vraiment très perdue et là c'est comme si c'était beaucoup plus clair en me disant je fais ça, ça et ça donc évidemment c'est aujourd'hui comme ça et je ne sais pas comment ce sera à la fin de la semaine mais je sais pas il y a un truc qui a changé hier. En fait vous savez quoi ? Non je vais vous dire la vérité. En fait le truc c'est que je pensais plus du tout au réseau du coup. Là Youtube pour moi c'est pas comme un réseau social c'est vraiment j'aime partager avec vous en fait je retrouve vraiment ce que j'avais au début. Je parlais de ma caméra et tout et après oui effectivement si j'arrive à dégager un salaire ou en tout cas une partie de salaire rien qu'en faisant des vidéos honnêtement ce sera génial. Moi franchement si je vivais juste au début de mes vidéos je serais même pas de partenariat mais vraiment pour vous dire je ferais que ça mais il faut se rendre à l'évidence que la monétisation du Youtube belge elle est pas de ouf. C'est pour ça que je vous dis abonnez-vous, likez et partagez parce que clairement c'est le truc le plus gratuit que vous puissiez faire pour soutenir quelqu'un. Surtout en Belgique s'il vous plaît parce que c'est un peu le désert de Gobi ici. Voilà c'est ça qui fait que ça pousse ma chaîne. J'ai pas cette idéologie de devenir célèbre et tout ça c'est pas aujourd'hui que je me dis que je vais avoir des millions d'abonnés. Mais en tout cas c'est de partager un maximum pour mieux référencer ma chaîne. Ça demande juste quelques secondes ça vous coûte rien. Voilà c'est un peu l'idée l'optique en ce moment. Et alors je travaille aussi sur mes projets pour l'année prochaine. Là en fait je vise même plus cette année vous avez compris. Enfin je veux dire à un moment il faut savoir une raison. Ce que je prépare maintenant c'est vraiment pour l'année prochaine. Je me dis 2025 je veux vraiment... Alors je vais arrêter de dire ça va être mon année parce que ça c'est n'importe quoi. Ça apporte la poisse en plus. Je veux en tout cas qu'elle soit dirigée comme j'ai envie. Et je sais pas comment vous dire ce week-end quand on est parti chez Ikea avec mon fils et mon mari j'ai trouvé ça génial. Alors c'est super con en vrai. On faisait un truc en famille ensemble sans rien autour. Le petit il était content je sais pas comment vous dire. J'ai senti... En fait je crois que c'est ça qui m'a donné cette bouffée de chaleur et d'énergie. C'est que je faisais un truc en famille et je partageais quelques choses avec mon fils et mon mari. On a été manger chez Ikea toi même tu sais les boulettes. En plus d'ailleurs leurs boulettes végétales elles sont vraiment bonnes parce qu'à chaque fois mon mari il égoute il croit que c'est les boulettes normales et c'est les boulettes végétales. Tout ça pour dire que c'est vrai que là je me sens un petit peu plus dynamique et je pense qu'on va pas être sur la même vibe plus que la semaine dernière. On va être sur une spooky vibe cette semaine. Allez je vous laisse ça fait déjà 20 minutes c'est toujours des intros bien trop longues je parle trop j'espère que j'aurai coupé un maximum et que quand je vous dirai que ça fait 20 minutes en vrai chez vous ça fera 3 minutes ce qui m'est très vrai. Je vous retrouve soit dans la journée soit demain allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard Hello tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes mercredi et il doit être 7h15 un truc comme genre. Mon mari est parti en retard parce qu'il ne s'est pas réveillé alors que moi je suis réveillée depuis 5h30 je pensais qu'il était en salle de bain et à un moment en fait quand je m'occupais du petit machin de l'idule je me dis mais qu'est-ce qu'il fait ? et là je me rends compte que non il n'est pas réveillé on adore. Surtout que ce matin le petit je l'ai déguisé un peu en Halloween il a mis son déguisement finalement chauve-souris parce qu'à la garderie ils font Halloween il était genre trop content en fait hier j'ai complètement oublié de vloguer mais vraiment j'ai fait du DIY et du coup j'ai complètement oublié. En fait sur son petit pantalon j'ai mis du terme au collant avec genre sur les genoux j'ai mis des toiles d'araignée, j'ai mis des petites comment ça s'appelle ? Des petites chauve-souris donc franchement il était trop mignon j'ai pas eu le temps de prendre une photo avant. Je pense que quand on ira chez son papi et sa mamie il mettra aussi son petit costume. Vendredi c'est la fête d'Halloween à son école et du coup on avait pris un petit costume vite fait chez Jour de Fête. J'ai retiré tous les boutons du petit veston, j'ai mis des nouveaux boutons que j'avais sur un sac, j'en avais 6 qui étaient pareils donc c'est bon. J'ai repeint ça parce que ça c'est ce que j'avais pris chez Jour de Fête aussi et en fait la peinture ne tient pas dessus c'est à dire que leur peinture c'était un truc vert à la base, ça tenait pas du tout et en fait je vois que moi j'ai peint et ça tient pas forcément plus. Alors j'ai mis une sorte d'argenté dessus c'est pas super bien fait mais bon comme il fera nuit c'est pas hyper grave et ce que je vais faire c'est que je mettrai un petit peu de sang bref il a sa petite canne comme ça et alors j'ai fait un petit sac à friandises alors c'est pas de ouf parce que hier en fait j'ai fait une erreur, j'ai voulu faire un sac en feutrine donc le sac en feutrine il est comme ça, je l'ai fait violet d'un côté et noir de l'autre. J'ai mis un petit ruban franchement j'ai fait ça à l'arrache à base de pistolet à colle. Je me suis rendu compte après que je n'avais plus de bâton de colle c'est génial quand t'es en plein milieu du truc et en fait le souci c'est que hier j'ai voulu mettre du thermocollant j'ai mis dans ma presse mais du coup la colle elle se reliquifie et du coup c'est pour ça que le petit fantôme il a une espèce de tâche on dirait que je sais pas je vais peut-être mettre des paillettes dessus mais en gros j'ai mis du thermocollant et alors ça c'est le thermocollant pailleté de chez Cricut il est vraiment trop beau. J'en ai essayé un autre d'une autre marque et franchement mais ça n'a rien à voir j'en ai mis un en fait qui faisait un peu plastifié comme ça et je suis pas hyper fan. Cricut en fait vous avez le relief, je sais pas si vous allez voir dessus vous avez vraiment la paillette sans qu'elle tombe en plus. Du coup de ce côté là j'ai mis ceci, j'ai mis bonbons de Robin et alors je peux vous dire qu'avec une écriture fine comme ça sur du thermocollant pailleté j'ai dû y aller vraiment piano piano pour que ce soit bien mais voilà il est content et il aura son petit sac à friandises l'année prochaine je ferai un pochon beaucoup plus sympa. C'est son premier c'est le premier que je fais et franchement il est pas de ouf. Ça fera l'affaire pour un Halloween mais au moins c'est ça qui est bien c'est que quand tu testes une fois tu dis l'année prochaine je fais pas comme ça. Je pense que l'année prochaine je vais y prendre différemment aussi parce que même pour son déguisement je pense que je vais le faire moi-même parce que quitte à payer autant que ce soit quelque chose de bien. Je pense que si j'avais pris pour 25 euros de chute de tissu dans un truc précis j'aurais fait quelque chose de sympa. Donc je me dis peut-être que l'année prochaine le mettre en clown genre un peu ça ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui je vais changer mes ongles aussi. Je vais mettre ceux-là parce que vendredi comme ça ça ira très bien avec ma tenue Aujourd'hui je pense que je vais personnaliser ma combinaison. Donc je l'ai essayé, je rentre dedans c'est pas un problème et tout. Je me sens pas super canon dedans mais je me dis voilà je vais mettre des petites chauves-souris je pense un peu brillantes comme celle-là. Peut-être en doré moi. Et peut-être des toiles d'araignée dorées aussi un peu comme ça. Ça c'est ce que j'ai fait hier en majorité. Et aussi nettoyer enfin j'ai cuisiné, j'ai fait toute ma petite journée. Mais c'est vrai qu'on est resté beaucoup au bureau. Et alors c'est ce que je disais à mon chéri, il faut vraiment que je me fasse une station de café mais mieux que celle que j'ai fait donc par exemple j'aimerais bien avoir mon mousseur de lait le fait ici qu'il chauffe, ce serait bien qu'il soit en haut parce que ici à la limite je peux chauffer mon lait au micro-ondes et le faire mousser après mais en haut j'ai rien pour chauffer j'ai pas de micro-ondes, j'ai pas de voilà donc bon en même temps tu vas me dire j'ai pas de frigo donc pour mettre mon lait c'est un peu compliqué j'ai un mini frigo mais je crois pas qu'il y a grand chose qui va rentrer dedans. Bref, enfin un mini frigo de beauté hein. Donc t'as compris c'est un micro. Ici j'ai une nouvelle collaboration qui arrive et je suis trop contente donc je vous disais ça avec une marque je crois que j'en ai parlé d'ailleurs donc ça s'est confirmé, ça se fait et j'ai trop hâte j'ai fait une sélection de produits sur leur site c'est un site qui vend des produits sains à consommer ou alors pour la maison. Enfin vraiment c'est un site qui est très connu et que je connaissais avant aussi et auquel j'étais cliente avant enfin j'étais cliente en 2020 et 2021 pour vous situer un peu. J'ai regardé mon historique de commande c'est un site que j'aime beaucoup. Je pense qu'on va faire des recettes, on va faire aussi des petits trucs à découvrir, des petits plats. J'ai pris des petits bonbons aussi pour Robin mais cette fois c'est des bonbons qui sont beaucoup plus sains. Demain j'ai rendez-vous chez ma coiffeuse Zoé. Je sais pas trop ce qu'elle va pouvoir faire pour moi parce que là il faut un miracle I need a miracle. En tout cas au moins faire mes racines, raviver. Je pense que je vais devoir couper parce que j'ai l'impression que mes pointes sont vraiment trop abîmées en avis il faudrait au moins couper tout ça parce que le bout là du coup je me tâche. Je me dis est-ce que je couperais pas un petit peu genre juste ici et mon ondu, j'en sais rien du tout bon pas grand chose à dire. En fait là je suis en train de vraiment réunir toutes les informations et surtout je vais faire les courses en conséquence parce que je me rends compte qu'en vrai pour faire une routine anti-inflammatoire et c'est un petit peu compliqué pour moi ici parce que par exemple j'ai pas assez d'oeufs pour cette semaine donc demain je vais en acheter. En fait il me faut blinder, il me faudrait des poules en fait. Mais je consomme énormément d'oeufs, c'est quasiment ma source de protéines principale. Il faut éviter un peu les choses transformées. Donc en fait c'est un peu comme un welfare team on va dire ce serait bien d'avoir une alimentation que je puisse garder à long terme et qui soit pas compliquée et contraignante parce qu'on va pas se mentir. Il y a des fois des trucs tu te dis ouais c'est génial on t'en parle et tout mais tu dis c'est pas viable sur une vie sociale normale quoi. Et encore moi j'ai pas vraiment de vie sociale mais je veux dire c'est compliqué tu vois. Et puis en plus gustativement parlant aussi t'as envie de te faire plaisir t'as envie de manger bien quoi. Donc j'ai étudié un peu mon alimentation j'ai pas une alimentation folle en vrai mais par contre j'ai besoin d'avoir tout à partir de main. C'est à dire que voilà si il faut du poisson il faut que ce soit du poisson de nature. Donc il faut acheter du poisson de nature et j'ai remarqué en fait je mange pas beaucoup de poisson et je mange pas beaucoup de viande non plus donc en fait j'ai vraiment une alimentation qui est tournée à la base sur le fromage et sur les oeufs sachant qu'il faut que j'élimine le fromage parce que vraiment pour mes intestins ça va pas du tout c'est une horrible conclusion parce que clairement j'adore le fromage je suis pas française pour rien je veux dire j'ai grandi avec le camembert avec tous les fromages qu'on a de France qui sont merveilleux. Et là je me dis bah en fait maintenant ça va devenir occasionnel. Et en plus j'ai l'impression que plus tu vieillis et pire c'est surtout quand t'as un petit peu entolérant. Et c'est dur parce que tu dis ouais allez c'est pas grave mais si après en fait tu regrettes quand t'es au chouette tu fais non mais non j'arrêterai. Et en fait il arrive pas donc il faudrait que je trouve un compromis c'est par exemple me dire une à deux fois par semaine je peux manger du fromage mais genre un fromage sans lactose on va essayer de trouver le plaisir là où il est ouais je suis en train d'étudier en fait pour trouver le truc qui est fait pour moi c'est à dire que je pense que dans toutes les alimentations qui existent il y en a forcément qui nous correspondent mais elles sont pas toutes dans une alimentation vous voyez ce que je veux dire ? Et moi je pense que vraiment il faut que je mélange plusieurs alimentations mais en réalité le truc de base c'est juste manger bien et manger des produits de saison faire au mieux parce qu'on essaie de faire au mieux aussi avec les sous qu'on a comme tout le monde je veux dire bah des fois je vois des trucs et en Belgique vous êtes pas prêts je vous jure la dernière fois j'ai vu des yaourts j'ai dit à mon chéri ils étaient à 6 euros et quelques mais je vous jure 4 4 yaourts et c'était une marque française je dis une connerie mais le truc que vous trouvez à 3 euros maxi en France nous c'est le double ici non je veux dire des babybelles à 7 euros non enfin le petit sac le grand pas de maxi familial bon je vais faire mes oncles parce qu'ils sont en train de me stresser ça me dégoûte j'ai vraiment des peaux comme ça regardez en fait avec le stress l'angoisse et tout j'arrache toutes mes peaux et c'est une horreur bon on se retrouve dans la journée là c'est sûr par contre parce que j'ai des petites choses à faire en plus ce matin j'ai fait une boulette une boulette donc il faut que je nettoie là en fait ce matin donc j'ai donné à manger à Milky comme dame normalement après qu'elle ait mangé j'ouvre directement la porte et elle va dans le jardin elle va faire ses besoins et tout matin je sais pas ce que j'ai fichu enfin si je sais ce que j'ai fichu j'ai voulu aller préparer le petit avant je me suis dit tiens nanana je suis montée et en fait quand je suis redescendue elle avait fait pipi sur le tapis et caca elle ne fait jamais ça elle va avoir 5 ans elle a jamais fait ça de sa vie donc voilà bon après elle a pas fait par terre j'aurais préféré honnêtement que sur le tapis mais du coup bah je vais passer un coup de tinko et un coup de j'ai une brosse là docteur Beckman je sais plus comment ça s'appelle parce que j'ai pas envie de sortir le bicelle qui fait un bruit phénoménal juste pour cette tâche là donc je vais prendre le détachant pour tapis animaux là c'est un manuel quoi et j'aspirerai avec le tinko après comme ça ça va bien imbiber le produit sur ce sur ce début de journée un peu compliqué je vais vous laisser et en fait j'ai l'impression que cette semaine ne va pas être assez longue pour moi il me faudrait plus de jours parce que en fait demain comme je vous disais je suis toute la journée à Bruxelles et ça c'est compliqué quand je suis à Bruxelles parce que du coup bah je peux rien faire ici et honnêtement il aurait fallu que je fasse la chambre du petit du coup je pense que c'est vendredi qu'on va la faire et si c'est pas vendredi bah ce sera la semaine prochaine tant pis j'ai pas envie de bâcler le truc en fait donc c'est pour ça j'ai envie de faire de la peinture en même temps à voir à voir bon allez vraiment là je vous laisse et je vous dis à plus tard dans la journée hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve donc un petit peu plus tard il est 10h et quelques donc j'ai nettoyé mon tapis là où Kiki avait posé sa pêche et tout ce qui va avec j'ai changé mes ongles donc j'ai mis ceux là de chez Hopi attendez le reflet en fait ça fait vraiment comme les trucs avec les aimants qui sont ultra courts ceux là mais moi ça m'arrange très très bien et ils sont vraiment très beaux donc là je suis dans le bureau dans le bordel de mon bureau parce que va falloir que je personnalise ma tenue pour Halloween enfin je fais rien de spécial vraiment je vais mettre une combinaison noire mais j'aimerais bien mettre des petits trucs un peu brillants genre des toiles d'araignée je vais regarder ce que j'ai au niveau des thermocollants Cricut parce que c'est ceux qui sont le plus jolis je trouve et qui sont le moins raides j'ai des colis Vinted à faire et alors ça c'est des boutons que j'ai mis sur en fait j'avais un sac comme ça j'avais depuis trop longtemps je sais même plus où je l'ai acheté celui-là ce matin je l'ai déguisé je vous ai dit en petite chocerie il était trop mignon j'adore et là du coup je vais aller sur mon Cricut Design Space et je vais aller faire tout ce que j'ai à faire je pense que je vous mettrai quelques images parce que vous avez été nombreuses à me demander en fait de le faire n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires si c'est enfin si une vidéo dédiée pour une démonstration pourrait vous plaire je sais pas du tout honnêtement si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser mon atelier c'est quelque chose que j'aimerais bien vous montrer ma batterie me dit voilà merci bref c'est juste pour vous dire que voilà je vais filmer quelques petites scénettes et puis je vais vous montrer ça voilà je vais filmer quelques petites scénettes c'est le thème Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et alors j'ai pris, c'est un thermocollant de chez Cricut, comme ça pailleté en fait Je le trouve vraiment trop joli A la base je voulais mettre du pailleté orange mais en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas J'ai fait personnalisation aussi ici pour mon mari prendre ses t-shirts Je me suis dit bon on sait jamais s'il a envie de mettre ça Et alors en fait tout ce qui est blanc c'est phosphorescent Et alors en dessous il y a ma combi Et en fait le détail en plus c'est que j'ai mis ça sur les fesses derrière Les petits yeux de chat brillants Voilà, donc là j'étais en train de ranger mon atelier Parce que clairement c'était le boxon Clairement c'est toujours le boxon Là je vais aller voir un petit peu si ça, ça a séché Je ne sais pas encore, je vais voir un petit peu ce que ça a donné Ça a l'air d'être sec Ça va falloir que je le fasse avec le pistolet à colle Et je suis pas sûre d'avoir encore beaucoup de colle Donc ça, ça va être un peu la merdouille Je vais essayer de le laisser sécher tranquillement J'en ai plein les doigts, on adore Et alors ici, est-ce que ça, c'est sec ? Ouais ça, ça sèche un peu plus vite Et vous voyez, ça va être vraiment chouette De mettre ça avec des touches de couleur Je pense qu'il y a moyen de faire un truc super sympa Par contre ce qui serait super sympa c'est de faire du sport sur là-dessus Ça aussi ça pourrait être cool Là il me reste ça encore à vendre sur Vinted Et mon atelier va bientôt ressembler à quelque chose Et en fait, plus je fais des choses dedans Et mieux je me sens Donc ça c'est une presse que j'avais eu chez Loclic Donc c'est la marque qui me l'a envoyée Honnêtement je l'adore, elle est vraiment trop bien Parce qu'elle est automatique Donc en fait quand vous mettez votre... Alors ça c'est une erreur de débutante J'ai voulu faire infuser dans du tissu Avec mon imprimante à sublimation Et évidemment j'ai pas fait attention Donc je serai à tout jamais avec un petit fantôme à l'envers sur ça Mais c'est pas grave J'ai cette machine, je la trouve vraiment formidable La pression elle se fait toute seule Après j'ai celle aussi de chez Cricut comme ça Et l'autre la incurvée Qui sont aussi très bien Parce que voilà, quand j'ai besoin d'aller vite Et que je peux faire ça moi-même Je le fais là-dessus Donc c'est pour ça qu'il y a ce tapis ici Ici j'ai sorti des paillettes Et des petites choses que j'avais ici Pour pouvoir utiliser Je pense que je vais prendre les petites fleurs noires Qui sont là-dedans Celle-là en strass Pour mettre sur la couronne J'ai trouvé un serre-tête comme ça De chez Zara que j'avais acheté Je vois qu'il part en lambeau Alors je pense que je vais tout simplement Piquer des strass Pour les accrocher sur mon truc là-bas La semaine prochaine on fera On commencera tout ce qui est calendrier de l'avant Qui est ici En fait je suis en train de commencer à le remplir Et il va falloir le peindre Mettre les petits chiffres sur chaque petite boîte Je suis claquée Vraiment je suis claquée Et alors je suis inquiète J'ai une douleur dans la poitrine Donc je faut que j'aille regarder Quand est-ce que j'ai fait ma dernière mammographie Mais je crois que ça fait un an même pas Donc voilà Bref de toute façon j'en ai prévu une autre là Mais ça m'a inquiétée direct J'étais là C'est quoi c'est un ganglion ? C'est une boule ? Tu sais après tu cherches tous les trucs Et tu te dis waouh Bref Voilà sur ce 15h et quelques Je vais vous laisser pour la journée On se reverra probablement Demain Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Alors oui j'ai mis mon téléphone comme j'ai pu Pour pouvoir filmer cette petite vidéo Qui sera très courte Je suis dans la voiture de mon mari Il est exactement 16h Donc mon mari finit dans une heure Je me suis posée ici tranquillement Je suis à Bruxelles Ce matin j'ai été déposée au bain Tout s'est bien passé Je l'ai déposé à l'école J'ai pris le train pour aller jusque Bruxelles Pour aller voir Zoé ma coiffeuse Donc on a fait ma coloration Et là vous vous dites Mais normalement quand elle sort de chez Zoé Elle est bien coiffée Oui Alors ce qui s'est passé C'est que quand je suis arrivée chez ma coiffeuse Donc elle m'a mis la coloration On a laissé poser On a rincé On a fait les soins On a fait tout ce qu'il fallait Et puis je lui dis Ecoute Est-ce que tu sais regarder Si on peut couper un peu mes pointes Enfin en tout cas mes cheveux sont un peu abîmés Est-ce que voilà Donc elle me dit ok Elle va chercher ses ciseaux Bref elle fait tout ce qu'elle a à faire Et elle commence à faire des sections Et là elle me dit Meuf il y a une lente Regarde bien ma tête quand je te dis ça Il y a une lente Lente Je croyais qu'elle sautait de ma gueule Elle me dit non Donc elle me la retire Elle me dit je veux pas pouvoir te faire de brushing Ni te couper les cheveux Elle me dit bon après J'ai t'ai fait une coloration avec ammoniaque Qui a duré assez longtemps Donc je pense que honnêtement Toutes les lentes sont mortes Mais elle me dit je vais regarder Donc elle regarde Donc il y avait pas de poux En tout cas pas de poux vivant Il y avait pas de poux rien Elle a quand même pas mal scruté ma tête Mais elle m'a dit par contre il y a des lentes Genre je vous jure Elle m'aurait dit T'as le choléra C'était la même J'ai cru que j'allais pleurer J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes Alors les gens ils se disent Eh meuf c'est que des poux Mais je me suis sentie mal Je me suis sentie sale Alors que ça n'a rien à voir avec les poux Je le dis Ça n'a rien à voir avec la saleté Et je me dis En fait c'est mon fils Qui a dû choper des poux Et qui me les a refilés Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir que je nettoie Tout dans la maison Que j'enlève tous les draps Toutes les tés d'oreillers Tous les manteaux Les bonnets Les écharpes Si je t'en nettoyer Et là je me dis Putain Et je me dis Je ne peux pas m'en sortir Du coup j'ai été à la pharmacie Attendez où est le deuxième produit ? Parce que j'ai acheté deux produits Pour vous dire J'étais tellement stressée C'est que j'ai commencé à commander Un truc sur Amazon En me disant Ça va arriver demain Bon j'ai annulé ma commande finalement Parce que j'étais à la pharmacie après Donc j'ai pris deux produits Le premier c'est celui-ci Donc le Enimax Franchement si j'avais su Qu'un jour je vous montrerai ça Non j'aurais jamais cru Je vous jure Il y a un petit peigne et tout Donc c'est un traitement Anti-poux Qui tue les poux Et les lentes Et qui protège vos cheveux Jusqu'à trois jours Et alors pour le siège auto Ceci Donc ça élimine Élimine Tout ce qui est poux Lente Ça tache pas Il y a marqué une odeur Mais je trouve qu'il y a une petite odeur quand même Donc ça se présente comme ça Et en fait vous avez juste à mettre Sur le textile En fait Je vous jure Je sais pas c'est quoi le pire Enfin si maintenant je le sais La gastro Que ton fils te ramène Ou les poux Parce que la gastro Tu l'as subie deux jours C'est fini Là les poux tu sais pas Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai fait directement un message Sur le whatsapp des parents D'école Ouais j'ai prévenu les parents Parce que je me dis en fait Il faut que ce soit vraiment un truc collectif Parce que si tu traites ton gosse Mais que les autres en ont Et que c'est pas traité Et machin C'est une boucle Une spirale sans fin Et honnêtement Je suis stressée et angoissée Ça m'a angoissée de savoir Que j'avais des lentes S'il te plaît Ça veut dire qu'il y a un poux À un moment je sentais un truc bouger Enfin rien quoi Rien rien À la fois que j'ai eu des poux Je devais être enfant 9-10 ans maxi En colonie de vacances Bref ça m'a traumatisée Donc là ce soir Je vais vérifier toute la touffe de Robin Je lui passais le peigne Je me suis passée le peigne Je me suis mise la tête dehors Et j'arrêtais pas de passer le peigne Franchement J'ai fait ça une demi-heure s'il vous plaît Sur chevet sec Je me suis arrachée à moitié de la touffe Bref après tu deviens paranoïaque Parce que la moindre miette que t'as sur toi De toute façon pour toi C'est devenu une lente C'est chaud Aidez-moi please Voilà c'est la nouvelle du jour Alors je vous avoue que j'ai un peu les boules quand même Parce que je suis venue à Bruxelles Je me suis dit ouais J'aime faire toute jolie Et là en fait t'apprends que t'es qu'une pouilleuse T'es une pouilleuse Le mot pouilleuse n'a jamais pris autant de sens qu'aujourd'hui Parce que là c'est clairement comme ça que je me sens Tiens alors je sais pas si vous dites moi les mamans Enfin les parents en tout cas Dès l'instant où on vous dit que vous avez des lentes ou des poux Est-ce que vous avez pas l'impression que vous avez aussi une crise d'urticaire géante Sur tout le corps Genre en même temps t'as chopé des morbacs Des puces T'as l'impression que t'as envie de te gratter de partout J'étais là J'ai commencé à avoir des rougeurs Et je pense que c'est parce que je suis en train de somatiser tout simplement Voilà C'est ce que je disais en fait à une maman D'une camarade de classe de mon fils C'est que après j'ai peur d'être paranoïaque Parce que je sais que je vais pas arrêter de regarder Parce qu'en fait comme je m'y attendais pas Je n'ai rien senti J'ai rien vu Quand j'étais petite je sais que je me souvenais des fois Tu sais j'avais l'impression que ça courait dans ma tête J'ai gratté Et je me rappelle même une fois J'ai réussi à attraper un poux dans mon ongle Là je n'ai rien senti Faut que je nettoie les plaques aussi de mon fer à lisser Parce que j'ai utilisé mon steampad il y a pas longtemps Faut que je désinfecte toutes les brosses aussi Bref ça a été une vraie partie de plaisir La pharmacienne m'a dit ne faites rien ce soir Elle m'a dit honnêtement je vous le dis Commencé ce week-end Elle m'a dit parce qu'en fait là Le temps que les parents traitent aussi leurs enfants Elle m'a dit franchement faites le ce week-end tranquillement Elle m'a dit vous êtes pas un jour prêt Parce qu'en fait on peut pas sécher les cheveux après avec le sèche-cheveux Mais si tu vas au lit Tu dois pas avoir les cheveux mouillés non plus T'as compris tu dois le faire au moment où tes cheveux vont sécher Mais quand tu vas te coucher tes cheveux doivent être secs Donc là je me suis dit si je rentre le temps d'arriver On va arriver vers 6h30 à la maison Le temps de faire le peigne au petit De lui laver les cheveux Lui poser le produit 15 minutes Puis après de repeigner D'enlever tous les draps Elle a raison Parce que là maintenant je me dis J'ai envie de changer mes draps Même si en plus j'ai changé mes tés d'oreiller il y a pas longtemps Mais tu peux pas parce que tu te dis Si je traite pas mes cheveux ça n'a aucun sens de Me remettre dans des draps propres Alors que je vais peut-être remettre des Bref du coup tout le monde va être traité ce week-end Mon mari, mon fils et moi Mais je me connais Je vais vivre dans la paranoïa à chaque fois Que je veux voir un truc dans mes cheveux Que j'ai des poux Et maintenant Une nouvelle phobie C'est que quand je vais aller chez ma coiffeuse Je vais avoir peur qu'elle trouve des poux Non c'est horrible Fallait pas que ça m'arrive à moi S'il vous plaît quelqu'un d'autre Parce que moi je suis tellement anxieuse Que c'est fini Là ça y est pour moi Dans ma tête Je me sens crado quoi Bref voilà C'était le petit truc du jour Je voulais vous en parler vite fait Parce que telle est ma journée J'ai mal aux pieds Donc j'ai retiré mes bottines J'ai pas les mots J'ai pas les mots Qui a fait une poupée vaudou sur ma gueule Alors en plus Zoé elle me dit Non mais si t'arrives pas à faire partir les poux De la tête de ton fils Elle me dit mais bon logiquement si Elle me dit tu lui rases la tête Là j'étais là non Mais non Je raserais pas la tête de mon fils Voilà où on en est aujourd'hui Je suis une youtubeuse pouilleuse Qui vous fait des revues sur les shampoings anti-pou Franchement je pense que je pouvais pas être déclassée Pire que ça Voilà voilà Bon sur ce je pense que je vous retrouve demain En plus demain j'ai plein de trucs à faire Et heureusement je vous dis que j'ai fait une coloration à l'ammoniaque Aujourd'hui Ça leur a bien niqué la gueule Voilà J'ai que ça à dire Allez je vous laisse A plus tard Bon je viens terminer cette vidéo Puisque mon appareil photo m'a claqué à la tranche Plutôt ce que j'étais en train de dire Mais voilà je crois que je vous disais que cette semaine avait été quand même sympa Et que voilà Elle avait été enrichissante Même si j'avais eu quelques crises d'angoisse ces derniers temps Je sais pas trop pourquoi J'ai aimé ce que j'ai fait quand même cette semaine Le fait d'avoir fait beaucoup plus d'activités manuelles Et voilà La semaine prochaine on attaque la chambre de Robin Je sais que c'est vraiment que je vous le dis Mais en fait cette semaine J'avais pas prévu que ça me prendrait autant de temps Les costumes d'Halloween et tous les trucs Et j'ai vraiment voulu prendre mon temps Oui si ça y est je sais ce que je vous disais Ça vient de revenir Je vous disais qu'au niveau des réseaux sociaux J'avais pas réussi à vraiment pas y mettre les pieds Alors j'y mets quasiment pas les pieds On va pas se mentir Par contre quand je vais aux toilettes Voilà De temps en temps je vais zioter un petit coup Parce que je m'ennuie un peu aux chiottes C'est les seuls moments où j'ai été Mais j'ai pas Je me suis forcée à essayer de pas regarder vraiment ce qui se passait J'y vais juste comme ça Je regarde 2-3 trucs Et puis 2-3 stories Et puis ciao Donc voilà Donc je suis quand même fière de moi Parce qu'en réalité à 95% j'y suis pas retournée Donc c'est énorme Pour moi en tout cas J'aimerais bien diminuer encore plus Et surtout j'ai réinclu du temps de lecture J'ai réinclu le fait de vraiment Occuper de l'intérieur De la maison Moi de mettre en place des choses pour après Pas non plus trop failli à ce que je voulais faire Donc on va dire que c'est une petite détox C'est une pré-détox en tout cas On va essayer de l'accentuer après Mais au final bon je me dis des fois Faut être un peu clément avec soi Dans le sens où essayer d'un coup net C'est peut-être un petit peu radical Et un peu difficile Surtout quand c'est un mode de vie Qu'on a depuis un bon moment Bon sur ce je vais vous laisser Parce que je finis à l'iPhone Et je vais avoir mal au bras Je suis d'une vieillesse Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que vous allez bien Surtout n'hésitez pas à me dire Où vous en êtes vous en ce moment Qu'est-ce que vous faites Après Halloween On va passer à Noël Donc là ça va être ma période préférée Parce que c'est Noël C'est Noël Si vous avez aimé cette vidéo Et que vous avez envie de me soutenir Vous pouvez mettre un petit like à cette vidéo La partager La commenter et vous abonner Pensez à republier Écoutez on se dit à dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Et un nouveau weekly vlog Ciao